salut à tous c'est adrien dit aujourd'hui vendredi 6 janvier 2017 je veux faire quand même une vidéo que j'avais commencé à enregistrer chez 10 cette distribution tellement c'est de la merde je vais pas publier la vidéo mais je vais refaire la vidéo parce que honnêtement je veux quand même vous montrer que cette distribution je trouve pas terrible donc il s'agit de la bac slash linux ici donc voyez ça c'est le site de la bac slash linux donc c'est vrai que ça donne envie quand on voit les captures d'écran là on se dit waouh super ce truc là ça a l'air pas mal donc là elle existe cette bac slash linux en version bureau et en version serveur donc j'imagine dépourvu d'interface graphique donc j'ai essayé de jeter un petit coup d'oeil par rapport à la distribution sur laquelle ça se ça s'appuie et dans les faitures on voit ici que que voilà une ubuntu donc j'ai l'impression que c'est basé sur ubuntu et vu que bac slash linux a un long terme support j'imagine que c'est basé sur ubuntu 16.04 lts comme ça donc donc ici on a hop je reviens en haut dans les downloads on a deux donc si on télécharge la bac slash linux là on a deux choix au niveau des versions stables à télécharger on à la bac slash linux elsa avec l'environnement de bureau panthéon et on a bac slash linux anna avec l'environnement de bureau cinnamon et en fait ce que je fais donc vous pouvez télécharger directement depuis sourceforge ou depuis méga ça c'est assez bizarre mais bon alors je me suis dit tiens je vais essayer la version panthéon parce que c'est un environnement de bureau qui est avouons le assez hors du commun on voit pas dans beaucoup de distribution linux il me semble que c'est l'environnement de bureau qui est sur elementari os donc là en plus dans la version elsa il ya un doc nouveau recherche des recherches sur le bureau enfin il ya l'air d'avoir des trucs assez sympa bon quelques petits logiciels proprio du genre skype du genre dropbox du genre team viewer donc je me suis dit tiens on va essayer la version donc panthéon qui est la version elsa donc là je la télécharge ça va d'ailleurs me permettre de voir si j'avais pas fait une connerie en téléchargeant dans la première vidéo mais ça a démarré pas pourtant la somme md5 elle était bonne donc là ce qu'on va faire on va charger le bins voilà donc niveau timing je suis pas top voilà vous avez rien vu on a accéléré le temps c'est pas mal non donc stable elsa voilà avec panthéon et donc si je la démarre normalement donc là vous avez l'impression que ça démarre on va booster le bazar et on va tomber sur le initram fps voilà l'image iso le boot pas donc c'est pénible donc vu que c'est pénible c'est un peu fort la radio là je n'entends plus parler donc on va prendre la anna voilà on prend la version anna qui offre donc l'environnement de bureau cinnamon donc vous voyez déjà le truc c'est que ça commence un peu mal et donc là on voit que le menu est un peu différent et donc on va faire l'install on va faire install je mets en pause la vidéo pour avancer rapidement dans le temps et je reviens juste après que la vidéo est enfin que la distribution soit installée pour vous montrer finalement que cette distribution elle 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 a un look assez sympa mais mais ça marche pas comme il faut donc ça c'est le voilà c'est cinnamon donc avec ici le petit le petit doc sympa et donc on va installer parce que là du coup on a des trucs en anglais donc je vais pas vous montrer là tout de maintenant parce que c'est un peu pourri autant que ce soit tout en français enfin on verra que ça ne le sera pas si mes souvenirs sont bons donc là je prends français ici je télécharge les mises à jour pendant l'install je télécharge le logiciel tiers j'ai envie que vraiment tout soit à jour et tout après tout je coupe la vidéo donc ça peut durer autant de temps que qu'il faut on voit ici qu'il y a 14 gigas d'espace qu'il faut sur le disque dur c'est un peu énorme on fait continuer et on arrive à l'étape partitionnement voilà donc ici voilà j'avais commencé aussi à faire une vidéo sur la netrunner qui pour le moment est pas terrible non plus donc je n'ai rien fait donc j'efface le disque dur et j'installe la backslash linux donc yes il fait une grande partoche et une partition swap là on configure le fuseau horaire donc paris c'est parfait on met la langue du clavier français et l'installation des buts selon vous ne manque-t-il pas une étape au niveau de l'installation je pourrais vous dire je vous laisse le temps de l'installation pour réfléchir mais je vais couper la vidéo je reviens juste après nous pour vous c'est dans la seconde qui suit pour moi c'est dans une dizaine de minutes voilà donc la copie est presque terminé je désolé pour la coupure là le j'ai mis en pause la vidéo un peu sèchement ça fait un peu bizarre donc ça cogite toujours dans votre tête ou pas ce qui manque à l'installat ah bah ouais c'est vrai je me suis déjà fait à voir sur la première vidéo que j'arrivais à la fin de la copie je me suis dit c'est fini et ben non c'est pas fini parce qu'après la copie des fichiers il ya l'installation du système bon alors soit je copie enfin soit je coupe encore la vidéo j'ai dit n'importe quoi soir mais vu qu'on arrive vraiment la fin et que vous cogitez peut-être encore sur ce qui manque au niveau de l'install je vous donne un petit indice si vous n'avez pas trouvé d'habitude je rentre un mot de passe à l'installation pour mon futur utilisateur sauf que ben en fait j'en ai trop dit voilà c'est bon vous avez deviné sauf que voilà je n'ai pas saisi d'utilisateurs j'ai pas mis mon utilisateur adrien à créer et c'est un peu ballot parce que moi je vais créer un utilisateur adrien et ben je peux pas avec mon mot de passe de d'habitude et ben je peux pas et d'ailleurs en plus de ça j'ai même pas mis le mot de passe route alors c'est sûr que si on est basé sur ubuntu on n'a pas de mot de passe route mais du coup j'ai même pas mis mon mot de passe utilisateur donc je sais pas ce qu'il ya comme mot de passe bon c'est vrai qu'après avoir fait quelques tests aveuglément j'ai trouvé le mot de passe parce qu'il n'est pas très compliqué donc là on va juste retirer et ben c'est bon le cd je repasse en plein écran non je repasse pas en plein écran parce que ça va pas le faire voilà donc là on a toujours le beau thème de la backslash linux enfin après bon c'est sûr comme dirait l'autre les goûts et les couleurs ça se discute mais honnêtement je trouve quand même pas mal le choix du chargement bon et donc là forcément vu qu'on n'a pas créé d'utilisateurs je me suis dit vas-y parle encore plus vite adrien n'a pas créé d'utilisateurs vu que j'ai pas créé d'utilisateurs et ben et ben on sait pas qui c'est qui connecter et en plus on a une résolution d'écran tout pourri donc la résolution d'écran tout pourri ça c'est à cause de virtualbox donc pour continuer le petit test là je vais vous mettre ça donc c'est sûr ça va être un petit peu dégueulasse mettant 175% c'est un peu dégueulasse au niveau de là c'est un peu flou donc maintenant que c'est installé on fait déjà le bilan donc je vais essayer de mettre plus gros enfin de mettre une résolution d'écran plus intéressante c'est bien il y a des gens qui me demandent des choses donc display et là patatras on a une vieille résolution d'écran moisi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va introduire l'image cd des additions invitées on va essayer de trouver un terminal donc terminal et là à la terminale sauf que voilà si j'écris azerti bah voyez ça fait qwerty bon peu de choses près voilà donc le clavier il est absolument pas en français c'est pour ça que je disais que c'est de la merde donc on fait un petit 7 x kb map fr vous êtes d'accord avec moi y est on en azerti donc maintenant je vais monter mon cd rome donc dev sr 0 dans slash mnt oui mais seule route peut le faire donc sudo et là ça va on n'a pas de mot de passe quand on fait sudo excellent nom donc on n'a pas de mot de passe sudo sh vbox 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 linux ouais on va copier le bazar hop là voilà et on espère que ça va marcher donc voyez mon superbe utilisateur là c'est trop de la malle mais il est pas c'est pas écrit en fin le clavier il n'est pas en français donc là super on nous demande de 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 remplir le le support de langue c'est nul comme traduction voilà mais voilà donc on va démarrer cette action maintenant histoire d'installer un peu de trucs en français ok donc là on sait et là patatras il faut mettre un mot de passe qu'est ce que c'est le mot de passe alors déjà mon utilisateur c'est ici c'est pour l'heure bach ce lâche ça marche pas je me suis dit le mot de passe route c'était route bah ça marche donc le mot de passe route c'est route donc ne cherchez pas ces routes et dans tous les cas ça marche pas puisque visiblement la connexion ça n'a pas l'air de fonctionner donc déjà ce qu'on va faire pour améliorer l'expérience utilisateur comme disent les gars il faut redémarrer l'interface graphique donc on va faire ça j'en remercie à 100% et puis redémarrer l'interface graphique on va faire comme ça sera dix fois plus simple ah je répondrai à ce monsieur juste après donc là on démarre l'interface enfin je redémarre tout comme ça je suis sûr que ça va marcher et ça a l'air vous voyez mon curseur il est partout dans l'écran ça va être un peu mieux ouais donc si je relance mon petit terminal terminal il a gardé le fait que nous étions en français donc c'est pas mal donc eh ben on va faire le on va faire le parcours des applications après tout donc si language on va essayer de régler quand même le truc je vais quand même lancé le terminal juste histoire de faire un petit ping linux tricks point fr voir si le réseau il fonctionne ouais donc il n'y a pas de raison que ça marche pas donc on va installer donc le mot de passe route vous avez noté ses routes c'est très intéressant et donc là voilà on le ping fonctionne bien sûr mais il n'arrive pas à faire je sais pas quoi donc c'est un petit peu balle l'eau on va quand même essayer de mettre le français appliqué ensuite une fois que le français il ajouté et non il veut pas alors si pourtant j'ai du réseau bon ça semble un peu nul donc je vais lancer dans mon super terminal voyez même le terminal rien n'est en français après l'installe donc j'ai l'impression que le truc il est un petit peu codé en dur le nom d'utilisateur et en dur la langue à mon avis en dur donc on va faire un petit sudo apt update et et sudo apt dist upgrade histoire de mettre un petit peu à jour tout ça donc côté logiciel on va quand même faire le parce que là ça fait 14 minutes ça a démarré la vidéo on a vu tous les emmerdes qu'on avait mais on n'a pas regardé ce qu'elle est comme logiciel donc qu'est ce qu'il ya de beau comme logiciel bien sûr sans pas en français donc en graphique on a la docum fin la visionneuse pdf une visionneuse d'image simple scan pour numériser on n'a pas qu'une bon parvin grave ça se rajoute facilement dans internet tournera déluge bittorrent un déluge pour le bittorrent parfait dropbox on s'en fout un peu google chrome ouais google earth pigeon pour la messagerie instantanée remina pour le client enfin pour se connecter à distance pas mal skype on va répondre à la question yes 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 donc on a skype ouais on a thunderbird pour les mails donc le skype je vais regarder vite fait si c'est la version alpha for linux là où si c'est la vieille version 4.1 je crois que c'est la version 4.3 voilà la vieille version la version alpha la pierre qui est pas mal du tout d'ailleurs bref on a thunderbird donc là thunderbird il est peut-être pas jour d'ailleurs voilà donc là on n'a pas de français donc je vais faire ça plus tard thunderbird lui c'est en version up about thunderbird donc 38 5 1 peut-être ce sera mis à jour là dans les lots de mise à jour on voit bien que d'ailleurs que c'est basé sur ubuntu là on voit il ya des ubuntu donc c'est bien basé sur ubuntu donc dans office de la suite bureautique et bien c'est la magnifique suite bureautique oula qu'est ce qui nous fait le truc il est bug un peu là attendez voilà donc c'est la suite wps office qui n'est donc pas libre qui est propriétaire donc en anglais bien sûr sinon c'est pas drôle et donc la version ça c'est la version stable ça c'est la version alpha donc la suspense c'est la version 10.1 voilà je sais pas ce que ça donne la version 10.1 mais toujours utile que c'est celle là dans les autres programmes bon on a vlc ok donc classique vlc 2.4 je pense si c'est basé sur ubuntu alors là déjà on a le wine système très quoi donc en fait on a un vlc qui j'ai l'impression alors là on peut pas fermer le bazar qui est lancé avec wine ça me donne cette impression là je suis pas vous mais temps n'est on va ouvrir un autre terminal ps-ef pipe greppe vlc est belle c'est point exe donc lancer avec wine y est les mecs ils ont réfléchi un bon truc 1 au punaise c'est nul à chier comme dirait scott vigé dans programmation on a quoi bon à rien dans son et vidéo donc on a un music player ce music player ne me dit pas que c'est banshee parce que là j'étais pas allé aussi loin dans la vidéo la dernière fois donc là c'est le pur inconnu donc ce serait banshee ça m'étonnerait même pas le banshee c'est lourd à si attendez il ya le truc qui apparu là alors c'est clémentine ben ouais c'est peut-être clémentine mais pour le moment il n'est pas encore lancé un ou alors il est lancé mais ah ouais si c'est bon donc là on a clémentine mince j'ai fait avec qt donc clémentine 1 3 1 bon c'est la dernière version de clémentine cool en anglais forcément ça son temps que les mises à jour sont pas terminées on pourra pas installer les langues anglaises enfin françaises je vais dire accès universel bon à orca et puis on board je ne sais pas ce que c'est donc on a wine préinstallé cool et donc vlc est installé de wine parce que bien sûr on ne va pas installer le vlc des dépôts officiels au bout de tout c'est pas drôle sinon et donc dans les préférences bon on ira faire un tour après et administration donc on a des petits outils on a nippe alors attention on a n'est pour muc cleaner n'est pour muc qui est un composant de cadeau cas de plasma ou cas de 4 m c'était déjà un composant mais on est sous cinamone et donc les mecs qui nous mettent des composants de kds ou cinamone bon qu'on mette clémentine parce que le logiciel est sympa il est certes qt mais bon il est je mets des y partout je fais une connerie du coup pourquoi pas mais bon voilà donc sauf toi l'inviteur synaptic package manager bon ça pourrait être sympa le synaptic au cas où et donc pour tout ça bon alors user and group ça c'est intéressant parce que il faut mettre le mot de passe de route route je rappelle donc ici on ne peut bien sûr pas changer le nom de l'administrateur donc si on veut créer un utilisateur qui s'appelle pas backslash on n'a pas d'autre choix que de créer un autre utilisateur bon marqué sport d'un grave là je vais quand même mettre mon mot de passe habituel histoire d'être un peu moins paumé voilà une grappe de raisin ouais donc sinon pour le cinamone le cinamone donc je vous montre parce que c'est quand même cinamone dans l'affaire ça attendait je pense qu'il faut faire là voilà donc je vous montre quand même cinamone ici vous voyez pourquoi j'avais arrêté la vidéo parce que je trouve ça nul mais bon voilà donc oh non c'est même encore pire la distribution elle est sortie il n'ya pas très longtemps mais c'est basé sur ubuntu 14 04 ah ouais c'est même pas la 16 04 c'est à 14 04 ouais d'accord donc du coup on sait même pas quelle version de cinamone c'est oui c'est intéressant ça se trouve c'est même pas du cinamone c'est du gnome alors dp kg-l pipe greppe il ya peut-être plus simple cinamone voilà donc c'est un cinamone de 8 3 mois ça c'est récent quand même j'ai vu qu'il y avait synaptic je vais vous montrer un truc quand même ah ouais mais là il ya la bouse de software center ce que ça je pense pas que c'est synaptic ça ouais non c'est un truc un peu lourdingue donc synaptic voilà j'ai quand même regardé un truc donc mode passe route route vous avez suivi sauf que vu que je l'ai changé c'est le bien et bien sûr vu qu'il ya des mises à jour en cours vu qu'il ya des mises à jour en cours on peut pas faire alors si on va faire autrement à péter cache search dlc car regarder oui on n'a pas la version alors je vais aller juste regarder vite fait le sur le site pkgs.org qui est excellent voilà vlc alors là j'écris n'importe quoi je crois oui vlc un petit bloqueur de pub ça aurait pas été du luxe je sais même pas qu'il y avait de la pub sur ce site voilà donc vlc on va descendre et donc ici sur la 14 04 le vlc fourni c'est un vlc de 2 1 6 2 1 6 ouais on comprend qu'ils ont voulu l'installer avec comment avec win ce vlc mais au pire au pire ils auraient pu nous nous mettre un petit pp à je pense que sur ubuntu il ya des pp à vlc pendant le vlc un jour sur était pas mal alors maintenant que c'est un jour on va regarder ici les langues si on peut quand même mettre ça en français ce serait pas mal la vidéo s'éternise je suis d'accord mais je voulais vous montrer en fait tout de à z pour montrer que c'était un peu de la merde ce truc donc là on va installer donc là on met le mot de passe qui va bien vu que je l'ai changé ah voilà ça a l'air de fonctionner ce que j'aurais pu très bien installer la distribution faire les mises à jour mettre en français puis vous dire regardez cette distribution est magnifique non je voulais quand même vous montrer tout l'envers du décor quand même parce que sinon c'est pas c'est pas drôle parce que même la distribution la plus nulle on peut la rendre super belle et on a l'impression que ça marche bien en vidéo et la distribution la plus jolie et sur laquelle on pourrait rien dire tellement elle est parfaite on peut on pourrait aussi la démonter un peu en vidéo donc là je voulais vous montrer tout de l'installation à l'utilisation donc là je vais mettre du français bah français il est là ok donc maintenant il ya une petite subtilité c'est que le français il faut le prendre et le glisser et mettre tout en haut alors quand ça marche par contre je vais mettre ça en grand voilà donc une fois que le français il est en haut vous faites impliquer au système et là il va mettre le français par défaut mais c'est un petit peu compliqué mais ça c'est le même c'est même bin ceci vous êtes souboune tourne voilà donc normalement c'est bon et ce qu'on va faire on va faire un petit rebout donc sudo rebout c'est rigolo parce que ah bah si cette fois ci on a on a un mot de passe pour sudo voilà donc on démarre la distrib tranquillement et on va voir si tout est à peu près en français j'ai essayé voilà on voit même carrément ubuntu donc c'est marqué ubuntu et puis backslash ce que la petite manip maison du fichier grub la petite manip maison du fichier et c'est issu du fichier lsb et compagnie eh ben elle a sauté avec les mises à jour il y est donc là ça va il nous pose quand même la question de mettre à jour les noms il y est donc là on est en mode rendu logiciel bon c'est normal avec cinnamon dans la machine virtuelle c'est normal donc ici on voit que les dossiers ont été traduits donc je vire celui là parce qu'il est encore en anglais le thème d'icônes est sympa donc thunderbird il a dû passer en français normalement si les outils ont fait le bon job voilà donc on va juste regarder si il nous a basculé quand même vers une version plus récente de thunderbird ou pas oui 45 points 5 donc là on a quand même des trucs plus récents donc un google earth ouais enfin vu la tronche du truc là non ça va c'est linux donc on a le google earth qui marche pourquoi pas donc j'ai dit ouais skype vlc donc j'ai dit d'être en français jw and view clémentine a dû passer en français j'espère voilà donc jw and view est en français clémentine est en français aussi donc déjà c'est pas mal tout c'est bien traduit en français maintenant on va voir même si j'ai installé au démarrage enfin l'installation les pilotes audio et ce sera le dernier test donc là je vais enlever mon casque voilà on va monter le son de la machine réelle à fond donc on va tester le support html5 youtube.com donc là c'est pas très compliqué ah oui si le google chrome lui il est en version 55 et des brouettes là voilà donc c'est la dernière version vous voulez quand même vous montrer ça donc pour la le test html5 voilà donc ça marche ok donc là on n'a même pas le temps de voir la vidéo on a la pub d'abord voilà moi je pense que vous entendez avec mon casque je me mette plus près du haut parleur voilà ça marche donc ça c'est réglé et donc on va aller sur alter music va faire les petits tests habituel de frédéric bv s je ne saurais toujours pas si on prononce le s à la fin ou pas voilà on va prendre un petit album de musique au format mp3 pour voir ce que donne clémentine au niveau du téléchargement et on va prendre inlimbo1 toujours le même truc point bandecamp.com faudrait vraiment que je l'écoute un coup vraiment en entier cet album donc là du mp3 dans google chrome ça marche voilà voilà je pense que vous avez entendu avec mon micro casque et donc là si on va dans le poste de travail donc téléchargement ici j'extrait e j'extrait pas ah ouais on a p a zip pourrait pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué donc on va décompresser ce machin extract ouais non c'est pas ça que je voulais faire donc dans musique voilà c'est sûr qu'un clic droit extraire ici avec les outils par défaut x archiver ou je ne sais quoi ça pourrait être pas mal mais non parce que là du coup on a quand même némo donc il y a des petites extensions qui rendent ça un peu plus pratique donc là je relance clémentine on clique deux fois sur l'icône ouais ça on s'en fiche donc on va mettre un truc dans la bibliothèque à bibliothèque musicale j'ajoute de musique normal ok et donc là le support mp3 est ce que ça marche y est ça marche donc on va quitter ça qu'est ce qu'on peut retenir de cette backslash linux et bien c'est que d'un point de vue visuel c'est joli bon le thème d'icône faut aimer mais bon c'est vrai que le fond d'écran il est pas moche globalement l'aspect est plutôt sympa on a un doc planque tiens j'avais oublié de le présenter donc voilà c'est planque qui est là en bas bon après ça cet avis de j'aime c'est assez subjectif après dans le mode j'aime pas dans le mode j'aime pas on pourrait dire que déjà c'est basé sur ubuntu 1404 je vous remontre ça ici si ça veut bien marcher voilà information système donc c'est basé sur ubuntu 1404 un petit peu vieillot pour une image ISO qui est sortie il n'y a pas très très longtemps voilà on a des logiciels assez bizarroïde du style vlc dans win bon ouais pourquoi pas il n'y aurait pas eu la petite notification du du win 6 trait je me serais fait piéger attendez je vais lancer un truc synaptique je me serais fait piéger parce qu'honnêtement j'aurais pas fait gaffe que c'était basé sur win après dans ce que parce que là si on regarde vlc en fait il n'est pas installé dans ce que j'aime pas c'est le codage en dur de l'utilisateur on démarre donc par défaut on n'a pas de mot de passe la session s'ouvre tout seul il faut déjà savoir que le mot de passe de l'utilisateur c'est root on peut pas choisir le nom de l'utilisateur bon c'est un petit peu dommage il y a des trucs qui sont un peu bizarres je trouve bon après qui veulent inclure google chrome skype google earth c'est leur droit c'est le but de la distribution c'est d'arranger le kit logiciel qui va avec par contre franchement voilà quoi m m vlc dans win c'est pas top je vais quand même regarder voilà c'est ça que je voulais faire tout à l'heure dans les sources de logiciels s'il ya des ppa ça se trouve il ya juste un ppa c'est ceux de de la distribution donc là on a quoi on a celui là ah si en fait on en a un paquet de ppa là dedans donc oula ouais donc on a quoi on a n m m donc je pense que c'est buntu.com icons donc c'est sans doute le kit d'icônes on a le dépôt additionnel de google chrome on a le dépôt de remaster 6 je pense que c'est on a rassi on attire le dépôt de spotify tant qu'à faire on a quelques dépôts min on a des dépôts cinnamon oui on a le dépôt clémentine oui on a le dépôt daily build bountou pourquoi pas google earth encore mieux là on a d'eau qui sachant que c'est plan que qui en bas on a un dépôt pour pulpe pour numix à bah voilà ça doit être des icônes numix on a un dépôt pour win on a un dépôt pour notre pas de cuq très bon logiciel n'a pas de cuq d'ailleurs j'ai pas vu oui parce que c'est moi qui fait la traduction française de ce logiciel n'eut pas de cuq avec mon ami david david mais bah d'accord il ya le dépôt mais il n'y a pas le logiciel installé bon d'accord donc voilà vu le nombre de ppa qu'il ya ils auraient pu quand même faire l'effort de mettre celui de vlc puis d'éviter d'installer vlc dans win choix très bizarre wind donc voilà du coup ça répond à la question ça répond à la question de est ce que tu as testé cette distribution linux je sais plus qui m'avait envoyé ce ce courriel demandant de présenter la distribution donc voilà là il ya la réponse je cherche juste comment on éteint ça donc j'espère que cette vidéo un peu long vous aura plu mais vous aura surtout montré que cette distribution elle est vraiment pas top selon moi de l'installation à la configuration rien que la configuration du français voyez on doit passer par par l'installation de trucs de bidules de chouette bon c'est pas terrible vidéo longue ah ouais tiens j'ai même pas regardé attendez vous avez deux minutes c'est des minutes on va relancer vite fait la distrib je voulais voir combien ça consommait de de mémoire au démarrage parce que avec beaucoup de ppa comme ça et une installation un peu bizarroïde notamment avec dropbox qui doit tourner en fond ça prend peut-être de la mémoire quoi que ça se lance assez vite donc ici six thème moniteur système voilà ça que je voulais lancer non pas tant que ça ça va 500 500 mégas avec cinamone c'est convenable et le tout prend sur le disque 8,9 giga donc bon quand il disait avoir 14 giga sur le disque c'était un peu c'était un peu gros mais 8,9 c'est quand même pas léger voilà donc ça comptait 550 mégas pour l'ensemble donc c'est pas spécialement lourdingue non plus voilà sur ce cette fois ci la vidéo est bel et bien terminé je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao